Bienvenue dans C'est vous sur 20, la grippe a toujours et encore au coeur de l'actualité. La campagne de vaccination a débuté il y a maintenant une semaine. Aujourd'hui, jour des enfants, une file d'attente fait son apparition dans le plus grand centre de vaccination strasbourgeois. Il faut dire que le virus s'installe en France et en Alsace. Deux écoles sont fermées à Mulhouse pour syndrome grippo. Nous nous trouvons dans le plus grand centre de vaccination de Strasbourg au gymnase Tivoli. A mes côtés, Françoise Pronel, vous êtes la chef de centre. Est-ce que vous pouvez dresser un premier bilan après une semaine de campagne de vaccination ? Oui, tout à fait. Nous avons depuis jeudi 12 novembre jour d'ouverture avec deux créneaux de 4 heures de vaccination. Par jour, environ, en moyenne, une centaine de personnes qui viennent se faire vacciner. On parle beaucoup de la réticence des gens à la vaccination. C'est quelque chose que vous remarquez ici à la vaccination contre la grippe A ? Lorsque les gens qui se présentent chez nous pour une vaccination et qui bénéficient bien sûr d'une préparation par les administratifs au niveau, je dirais, remplissage des feuilles et ensuite pas chez le médecin pour un avis, à ce jour, je n'ai jamais observé qui que ce soit du public qui repartait sans être vacciné. Mais en revanche, en arrivant, ils ont beaucoup de questions. Nous avons beaucoup, beaucoup de questions posées auxquelles nous essayons au mieux chacun pour nos compétences propres de répondre. Et ces questions, elles concernent quoi ? Il y a une confusion qui règne par rapport aux informations données par les médias ? Tout à fait. Il y a quand même des informations parfois qui peuvent diverger selon les médias et qui peuvent créer chez certains publics des confusions. Mais leurs questions sont très précises et jusqu'à maintenant, nous avons pu chacun y répondre. Alors environ 100 personnes viennent se faire vacciner ici chaque jour depuis le lancement de la campagne. Nous sommes allés interviewer les gens pour leur demander quelles sont leurs motivations pour se faire vacciner. Pour la forme, façon de parler. Et bon, c'est pas contraire, nous forcer. Mais bon, vu ce qui se dit, il y a du pour et du contre. Contre la grippe, parce que je suis enceinte et que le vaccin est pour Hugo. Et on entend tellement de choses, on ne sait pas trop quoi faire. Mais bon, on a pris une décision à un moment donné. Mon médecin m'a envoyé parce que je suis diabétique. Alors elle a dit, il vaut mieux se faire vacciner, quoi. Je suis venu aujourd'hui parce que j'ai un enfant de moins de 6 mois. Et donc on fait partie du public à qui on propose de se faire vacciner pour protéger son enfant le cas échéant. Et donc j'ai suivi l'avis de mon pédiatre et je suis venu me faire vacciner. Ça a été mal emmanché au départ. Il aurait fallu le présenter comme une grippe plus ou moins normale, sachant qu'il y a des conséquences derrière. Tous les effets indésirables qu'on peut avoir, ça fait un peu peur. Mais enfin, ma foi, s'il faut le faire, il faut le faire. On le fait quand même. On entend toutes sortes de choses, toutes sortes de rumeurs. Certaines choses sont certainement vraies, d'autres fausses. On entend parler de mercure, on entend parler du squalene qui serait néfaste. Et finalement, on voit que ce sont des petites doses de mercure, que le squalene est disponible dans d'autres vaccins. Donc on entend beaucoup de choses. Et finalement, faire la part des choses et prendre une décision, c'est ce que j'ai fait. On a parlé d'information, de communication. Est-ce que vous informez les gens sur les possibles effets secondaires ? Alors, le public est bien évidemment informé et a en sa possession la fiche du vaccin actuel. Et de plus, a la possibilité, lorsqu'il passe chez le médecin, avant d'avoir l'accord de vaccination, de poser toutes les questions possibles. Et les médecins, bien sûr, répondent très précisément à leurs questions. Et tous ceux qui ont reçu des bons de vaccination sont venus se présenter ? Alors, sans doute pas l'ensemble des personnes qui avaient reçu des bons de vaccination, qui étaient donc des personnes prioritaires, puisque nous observons au bout du quatrième jour que 50% des personnes se présentant n'ont pas de bons de vaccination, ne faisaient donc pas partie des personnes prioritaires pour recevoir le vaccin. Mais bien sûr, nous les accueillons et elles sont vaccinées, tout comme les autres personnes prioritaires. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous nous rendons maintenant chez un médecin généraliste. Le syndicat de la médecine libérale pense que la vaccination serait plus efficace, la campagne de vaccination, si elle était effectuée dans les cabinets médicaux. Le médecin généraliste est le médecin qui vaccine pour la grippe saisonnière, pour les autres maladies depuis très longtemps. Les gens ont confiance en leur médecin généraliste. Avoir créé des centres qui sont des lieux où on n'a pas l'habitude d'aller, donc des lieux où on ne sait pas trop, en tout cas pas un lieu de soins. Donc avoir créé ça, où il y a des médecins qu'on ne connaît pas, un vaccin qu'on ne connaît pas bien, une maladie qu'on ne connaît pas bien, ça ne peut pas être efficace. Ce qui est fondamental, c'est de travailler avec le circuit classique, le médecin généraliste, avec le pharmacien. On a l'habitude de travailler autour des vaccinations. Et c'est comme ça que ce sera le plus efficace, bien sûr. Alors vos arguments, on les entend, mais est-ce qu'il y a aussi un argument financier de votre côté ? Une vaccination égale une consultation ? Non, parce qu'aujourd'hui, on a déjà beaucoup d'activités. Tout à l'heure, je viens de répondre au téléphone, à quelqu'un qui me pose des questions sur la grippe A. On a des demandes tous les jours autour de ce travail-là. Donc ce n'est pas du tout une demande d'avoir une suractivité, c'est simplement de répondre à la population pour que vraiment les personnes qui sont à risque. Et nous, on les connaît, on les soigne au quotidien. On puisse les vacciner pour qu'il n'y ait pas de complications de cette grippe, comme on le fait pour la grippe saisonnière. La vaccination devrait débuter vendredi pour les femmes enceintes et les nourrissons. Sachez qu'en France, plus d'un million et demi de personnes ont déjà été touchées par ces...